Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de ce guide concernant le leveling. Donc ça va traiter du niveau 30 à 40. Comme vous pouvez le voir, je suis à Undercity pour le moment. Pourquoi ? Je vais vous expliquer, mais juste avant, je vais faire un petit récapitulatif. Donc avant, on se retrouve au Shadowfang Keep, donc Ombrocrow, il suffit simplement de remonter la zone vers le nord et de revenir vers Undercity, qui est la capitale des morts vivants. Pourquoi ? Pour accéder à ce panneau. Ce panneau va nous permettre de prendre une quête pour aller vers Strangle Rons. Donc on va prendre cette quête, on va se diriger vers Strangle Rons et en même temps, on va se taguer dans un donjon. Donc vous taggez pour le donjon, je vous le dis juste en allemand, vous taggez pour le donjon, le premier donjon de Marondon, qui est la Grotte de Marondon. Donc à la sortie de la capitale, vous sortez, vous avez une tour de Zeppelin, vous prenez la tour qui est à votre droite et vous montez après sur la passerelle de gauche. Vous prenez le Zeppelin comme je l'ai fait et vous allez arriver à Strangle Rons. Si vous avez un petit doute, juste devant la passerelle, vous allez voir, il y a des motifs trolls. Donc comme d'hab, quand on arrive dans une nouvelle ville, premier truc à faire, c'est de prendre le fly, le maître de vol donc, vers lequel je vais me diriger et je vais aller vers la quête, qui se trouve un petit peu plus bas, voilà. Donc on va se diriger vers cette zone-là. Alors, dans la zone, vous allez pouvoir tomber sur un mob rare, enfin plusieurs mob rares. Donc c'est Roltz, là dans mon cas. Il est très facile à faire, comme d'hab, dès que vous voyez des mob rares, n'hésitez pas à les tuer, ils n'ont pas spécialement énormément plus de pv que les mob normaux, mais ils vous rapportent pas mal d'expérience. Et ici, quand je vais le tuer, ça va me donner quand même 2249 d'XP, ce qui n'est pas négligeable encore à mon niveau, surtout qu'il se tue très facilement par rapport à un autre mob qui m'en rapporte au même niveau que 148. Bien évidemment, je ne suis pas reposé au moment où j'ai fait ça. Donc j'ai volontairement accéléré la séquence pour vous montrer la prochaine zone. On va s'arrêter juste avant, pardon, dans l'arène de Gurubashi. L'arène de Gurubashi, il y a une particularité, c'est que la zone en bas dans l'arène, elle est pvp pour tout le monde, même les gens de la même faction. Donc surtout, ne descendez pas immédiatement. Pourquoi est-ce qu'on vient là ? Pour deux petites choses. La première, c'est qu'il y a une quête à faire qui est ensuite répétable tous les jours. Mais nous, on va juste la faire deux fois. Ça consiste à tuer un monstre dans l'arène, un espèce de combattant qui va pop, qui est très facile à tuer. Vous faites cette quête, ça vous rapporte 3697 d'XP, comme vous pouvez le voir, et vous pouvez re-répéter cette quête. Si vous regardez bien sur mon horloge, à ce moment où j'ai enregistré la séquence, il était 23h59. La petite particularité, c'est que toutes les trois heures à partir de minuit, donc à minuit, 3 heures, 6 heures du matin, 9 heures, midi, 15 heures, 18 heures, 21 heures et heureux minuit, bien évidemment, toutes les trois heures, vous avez un event qui va se produire, dans lequel il y a un coffre, et ce coffre vous rapportera de l'expérience. Sauf que ce coffre est formé par pas mal de monde, puisque notamment, il permet de monter ses points de réputation par rapport à Raven Hall, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très prisé, même parlé au niveau. Donc voilà. Alors moi, dans mon cas, je vais réutiliser l'astuce qu'on avait pris la dernière fois, c'est-à-dire de se faire grouper par des gens d'un autre serveur pour voir. J'ai un peu tâté le terrain, je me suis dit, bon, si je peux faire le corps, c'est cool. Je me dis, là, il y a une personne, et en fait, non, ils étaient déjà deux ou trois, et c'est des très hauts niveaux, puisque sur mon serveur, si vous avez remarqué, il y avait aussi quelques hauts niveaux. Donc je vais essayer de chercher plusieurs autres serveurs, peut-être trouver un serveur vide, mais malheureusement, voilà, sans trop vous spoil, je vais être déçu, je vais être déçu, donc c'est vraiment une astuce que je réserve plutôt au Couchetard, ou peut-être à nos amis québécois, puisque à l'heure française, c'est vers 3h ou 6h du matin qu'il y a vraiment moins de monde, et encore, ça dépend quand, le week-end, vous pouvez oublier, il y a du monde, et vous allez pouvoir vous permettre de faire cette astuce. Donc c'est faisable n'importe quel jour de la semaine, mais voilà. Donc si vous arrivez à l'avoir, c'est tant mieux. Moi, je vais quand même tenter ma chance, puisque des fois, je me dis, bon, allez, il y a plusieurs personnes, là, il y avait un niveau 20 notamment, qui s'occupait du coffre, sauf que voilà, ça va se bastonner, je me dis, ben, entre eux, ils vont se bastonner, je vais en profiter, sauf que je vais me faire ouvrir en deux, puisque le coffre met quand même 8 secondes à s'ouvrir, donc voilà, je vais abandonner cette idée-là, voilà, j'ai repris mon petit corps fébrile, et j'abandonne vraiment l'idée, donc je vais vers ma zone de quête. Donc pendant ce temps-là, ben, mon donjon est en train de propre. Et donc le donjon, c'est marondon, et c'est maintenant. Alors, pour le donjon marondon, là, c'est la partie de la grotte. C'est un donjon qui est très facile à faire, alors la première fois, vous allez forcément vous perdre, mais en gros, vous descendez à gauche, vous tracez, vous ramassez les packs de mobs, et vous enchaînez. A la fin, le bonus pour avoir terminé le donjon, c'est 12 000 d'XP. Sincèrement, vous pouvez faire ça entre le niveau 30 et 42. Pourquoi 42 ? À part que 42 soit la réponse à l'univers, c'est que le niveau 42 nous permettra de débloquer le prochain donjon qu'on verra. Donc là, je vais faire par des paliers entre 30 et 42, exceptionnellement. Il n'y a rien de compliqué, bon, il ne faut quand même pas avoir un groupe de pélons, mais ça se fait très facilement. Vous remarquez, ce ne sont pas des gros packs de mobs de fifou, mais des fois, si on ne fait pas attention, qu'on veut éviter des packs, ça peut partir en sucette. Donc le donjon se fait assez rapidement. Encore une fois, volontairement accéléré, vous l'aurez remarqué, mais moi, ça m'a pris 10 minutes pour faire le donjon, sachant qu'on a perdu un petit peu de temps à gauche à droite. Mais voilà, 10 minutes, je trouve que c'est assez raisonnable, sachant que vous faites plus ou moins deux niveaux par donjon. Si vous êtes reposé, c'est mieux, si vous avez la potion, triple XP aussi. Donc voilà, comme d'hab, surtout, n'hésitez pas à partager et commenter la vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Salut !